Bonjour à toutes et à tous de Angora qui espère que vous allez tous bien et que comme d'habitude les choses se passent à peu près comme vous le souhaitez. En cette veille de l'année 2018 je tenez à m'adresser à vous mes compatriotes camerounais partout dans le monde quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Notre pays va mal. Notre pays connaît beaucoup de difficultés à cause de la mauvaise gestion de celui-ci et encore plus récemment à cause de la crise anglophone. Ne possédant pas les mêmes armes que les gens du gouvernement, il est de notre devoir nous en tant que camerounais de s'unir au lieu de nous désuner comme nous le faisons souvent. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Peu de choses positives, beaucoup de choses négatives. Quand ce ne sont pas de prostituées qui se battent ou qui s'insultent, c'est un chanteur qui en insulte un autre. On ne voit que ce genre de choses, malheureusement, concernant notre communauté. Nous camerounais devons réapprendre à nous aimer, devons réapprendre à nous unir parce que nous sommes d'abord et avant tout camerounais. Quelle que soit l'ethnie à laquelle nous appartenons, nous sommes d'abord et avant tout des camerounais. Je me sens avant tout camerounaise avant d'appartenir à l'ethnie à laquelle j'appartiens. Aimons-nous parce que l'union fait la force. Nous avons plus que jamais besoin d'être solidaires et unis. Soutenons-nous. Arrêtons de nous mettre les bâtons dans les roues. Arrêtons d'être les ennemis les uns des autres. Nos ennemis, ce n'est pas nous-mêmes. Nos ennemis sont à l'extérieur. C'est eux que nous devons combattre. C'est eux que nous devons haïr. Ce n'est pas nous-mêmes. Ce ne sont pas nos frères. Nos frères ne sont pas nos ennemis. Nos compatrières ne sont pas nos ennemis. Ne nous trompons pas de combat. Unissons-nous parce que l'union fait la force. Soyons solidaires. Ne soyons plus rivaux. Ne soyons plus jaloux les uns des autres. Soyons fiers et heureux de la réussite de l'un des nôtres. Parce que la réussite de l'un des nôtres peut aboutir à la réussite de plusieurs d'entre nous. Parce que l'union fait la force. La solidarité fait la force. Et ça, ce sont des choses que nous avons tendance à oublier en ce moment. Ce n'est pas le moment. Nous devons absolument nous sortir de cette situation qui ne nous ressemble tellement pas, nous, peuple camerounais. Je ne nous reconnais pas. Notre pays va bientôt ressembler à un pays du tiers-monde. Pourquoi sommes-nous toujours dans la main tendue ? Est-ce une fierté d'être toujours dans la main tendue ? Non. Nous devons mentalement évoluer, nous camerounais. Parce que si nous ne le faisons pas, c'est à nous-mêmes et à personne d'autre que nous allons nuire et faire du mal. C'est à nous-mêmes que nous allons faire régresser. Et nous avons besoin de tout sauf de régressions. J'espère que mes paroles seront comprises par mes compatoires de vous. J'espère que ces quelques mots seront partagés. Je voulais juste vous faire comprendre que nous devons être dans l'unité. Parce que l'union fait la force. Nous avons besoin d'être plus forts. Parce que nous ne sommes même pas au quart par rapport aux capacités réelles qui sont les nôtres. Nous ne sommes même pas au quart de la réalisation de celle-ci. Nous désunir nous permet, enfin pas nous permet pardon, nous empêche de nous réaliser. Nous désunir nous empêche d'évoluer et de grandir. Nous désunir nous empêche d'être nous. Nous avons besoin, nous Camerounais, de montrer au monde entier qui nous sommes. Que nous sommes un peuple noble, un peuple intelligent, un peuple beau, vaillant, courageux. Et un peuple surtout qui avance. Un peuple uni. Adroitement ou maladroitement, voilà le message que je tenais à faire passer à vous mes compatriotes. S'il vous plaît, n'hésitez pas à partager cette vidéo massivement. Je vous souhaite un très bel nouvel an. Plein de choses, plein de projets. Ne cessez pas le combat pour 2018. Et surtout restons unis. Réapprenons à nous aimer. Parce que l'union fait la force. En nous unissant, nous allons former une grande force. Nous allons devenir forts. Nous allons devenir puissants. Voilà ce que je voulais vous communiquer aujourd'hui. Sur ce, prenez bien soin de vous. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Je tenais par la même occasion à remercier donc tous les gens qui me suivent. Mes abonnés. J'espère que vous serez plus nombreux en 2018. Je vais particulièrement remercier code confirmé. Et oui. Merci infiniment de m'avoir amené à la réflexion et de m'avoir incité à faire cette démarche. Parce que c'est grâce à toi que je l'ai fait. Sans toi, je ne sais pas si je l'aurais fait. Sincèrement. Je te remercie beaucoup. Et je suis dans cette démarche justement. Mon but majeur est d'inciter vraiment les gens à la réflexion. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous. Priez. Continuez à vous battre pour vos idéaux. Battez-vous pour votre patrie. Battez-vous pour votre avenir. Battez-vous pour vos enfants. Battez-vous pour vous-même. Battez-vous pour votre dignité. Angora vous souhaite une tonne de bonnes choses pour la nouvelle année. Et beaucoup de courage. Je vous aime beaucoup. Abonnez-vous à ma chaîne pour ceux qui ne le sont pas encore. J'ai besoin de vos encouragements. Je vous aime. Prenez bien soin de vous. Et que Dieu vous garde. Bonne année 2018.